Cuisiner sur un feu, c'est un peu comme cuisiner sur un barbecue au charbon. Pas un barbecue au gaz, c'est un barbecue au charbon. On cuisine sur le charbon, on ne cuisine pas sur la flambe. Fait que, on commence par se faire un feu. L'idéal, ce n'est pas des grosses branches, c'est des petites branches pour se faire une braise. Ce qu'on veut, c'est une braise, c'est cuisiner sur la braise. Vous voyez, là, j'ai parti mon feu, j'ai quelques morceaux, là. Je suis à l'avis d'avoir une belle petite braise dans le fond. Puis, au besoin, si la braise disparaît, on rajoute quelques petites baguettes, ça réchauffe notre feu. On cuisine jamais sur les flammes. Les flammes, ça fait cramer la bouffe. Fait que, on y va avec la première technique. Première méthode, c'est le trépied. Le fameux trépied bouches-craft. Je vous montre ça en deux minutes et quart, comment faire un trépied. Je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, je vous le remontre rapidement. Nos trois branches, qu'on va mettre en pyramide. On va venir attacher. On va venir faire un tour, deux tours. Puis, un noeud bien simple. Lousse. Un noeud lousse. Il ne faut pas que ce soit serré. That's it, that's it. Après ça, on lève ça dans les airs. Nos trois branches. Attachée lousse. On va faire la branche du bord. Une twist. That's it. On a notre trépied, qu'on peut installer sur notre feu. J'ai gardé la corde pour attacher mon chadron. Ensuite, avec la corde qu'on a laissée pendre, on attache un bâton qu'on va venir rentrer dans notre chadron. Qu'on va pouvoir laisser pendre. Ensuite, vous avez deux options. C'est soit qu'on rouvre les pattes pour descendre le trépied. Ou qu'on détache la corde. Puis, on joue avec la corde en haut. On remonte la corde qu'on peut enrouler autour des pics en haut. On enroule la corde. Puis, ça monte, ça descend. L'avantage de tout ça, c'est que c'est un peu comme jouer avec la température. Surtout quand on fait des bouillons, on fait curie des affaires. Puis, qu'on ne veut pas que ça crame. Bien, on est capable de gérer la température en remontant puis en redescendant notre chadron. That's it. Pas plus compliqué. Next one. Prochaine méthode de cuisson, c'est le grill. Et un grill naturel, toujours dans le but de voyager léger. Au lieu de traîner la grille, on va venir s'en faire une. Ça va prendre du bois vert, des petits arbustes. Le cornoulier, normalement, se prête bien aux choses. Là, j'ai trouvé un autre petit arbustes vert que je ne me rappelle pas de son nom. Le cornoulier est facile à reconnaître. Il est vraiment rouge. Ici, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ça se ressemble. On va venir faire un anneau qu'on va venir attacher au bout. Je vous montre la suite. Ce ne sera pas bien long. J'attache ça et je vous montre la suite. Donc, voici le grill assemblé. Je l'ai attaché ici. Bien sûr, cette section-là, j'aurais pu l'attacher avec une racine de sapin ou de n'importe quel conifère résineux. avoir fait une corde en bois vert pour ne pas qu'elle brûle, mais je vais la laisser sur le bord du feu pour ne pas qu'elle se détache. Le reste, c'est tressé. Une branche au centre, par-dessus, par-entour, par-dessus, par-entour, par-dessus, par-entour. Très simple, que je vais venir mettre sur mon feu. Je vous montre ça de plus proche. Je vais mettre des verres, ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai tassé mes bûches qui faisaient du feu pour garder seulement la braise sous mon grill. Puis, bien là, on va venir se faire griller des sassises. On voit que ça grille très bien. On peut faire griller des viandes, du poisson, plein de choses. Des légumes. Une autre méthode, puis de loin ma préférée, c'est la papillote. La papillote, c'est le papier d'aluminium qui est très léger à transporter. Ça ne prend aucune place dans le sac en plus. Puis, tu peux en mettre une bonne longueur, puis ça ne changera absolument rien à ton bagage. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est le fameux sac Ziploc avec tous mes petits légumes coupés d'avance. Je mets mes assaisonnements directs dedans. Pas de bouteilles à emmener d'assaisonnement, pas de scie de tout ça. On zip. On zip le... Voyons. Le Ziploc. Comme le Ziploc, on le roule. On embarque ça dans notre sac, déjà prêt. Pas de taponnage, pas de ginsage dans le bois. Après ça, ceux qui ne connaissent pas la papillote, on prend le papier d'aluminium. On enlève le sac, bien sûr. On met nos légumes enveloppés dans le papier d'aluminium. OK. Je vais vous le faire rapidement. On s'assure de bien rouler les barres de chaque côté. OK. On roule au moins deux, trois tours les barres pour que rien ne s'échappe. On met ça directement sur la braise. OK, ça va carboniser un peu les légumes. Personnellement, moi, j'aime ça. Ça donne un petit goût de brûler. Certains n'y a pas. Si vous pouvez le mettre sur votre grille, si vous voulez. Pas que ça calcine un peu. Si vous le mettez sur la flamme, c'est direct. C'est sûr que ça va calciner. Mais ça, direct de même, c'est 10-15 minutes. Puis, en général, c'est prêt. Tout dépendant de comment vous aimez ça. Alventé ou pas. Puis, en plus, un des gros avantages du papier d'aluminium, pour faire la papillote, on peut aussi se faire un genre de petit casseau pour faire cuire un peu comme une poêle. Ça peut faire une poêle. Ça peut faire une assiette en même temps. Puis, quand c'est terminé, bien, pas de vaisselle. On fait une boule. On remet ça dans notre sac. Puis, on repart avec. Si tu as oublié ta poêle, une branche en IREC. On enroule le papier d'aluminium. Puis, ça nous fait une petite poêle. C'est pas le top, mais c'est mieux que rien. Comme dernière astuce, je voulais vous parler de la bardane. La bardane, c'est une plante. Pourquoi la bardane? Parce que la bardane, toutes ses parties se mangent. De la racine à la tige, aux feuilles, à part les fruits qu'on peut faire des... pas des recettes, là, mais des antibiotiques. Avec la bardane, si vous ne connaissez pas la bardane, nous autres, au Québec, on l'appelle les toques. Les fameux toques. Faciles à reconnaître. Ça fait que la bardane, la racine se mange avant que la tige principale aille poussée. Les feuilles se mangent aussi. Plus qu'elles sont grosses, plus qu'on va attendre dans la saison, plus qu'elles vont être en mer, plus qu'il va falloir les faire bouillir pour pouvoir les manger. La tige, on va la casser puis elle va se peler. Je vais vous le montrer dans deux secondes. Puis qu'est-ce que ça a rapport avec la cuisine? C'est que les feuilles de bardane sont tellement grosses qu'on peut envelopper à l'intérieur notre nourriture, faire un petit paquet, puis faire cuire notre nourriture sur le feu directement dans les feuilles de bardane. Voyez, là, regardez ma face, là, comparé à cette grosseur de feuilles-là. Puis en même temps, c'est pas toxique, justement, ça se mange. Puis il y a plusieurs propriétés à la bardane. Checkez ça. Propriétés épuratives sur bien des affaires. Il y a eu plein de recherches. Bien, pas plein de recherches. Il y a eu des recherches qui ont été faites. Checkez ça. Vous ne serez pas déçus. Ça fait que la bardane, n'oubliez pas ça. C'est facile à reconnaître. La grande bardane qui donne les toques, puis il y a la petite bardane. Ça fait que la grande bardane est facile à reconnaître. Elle, elle a la tige creuse à l'intérieur. La petite bardane, il n'y a pas de creux à l'intérieur. C'est la façon de la reconnaître. Les deux sont comestibles. Quand on mange la tige, on va la peler l'extérieur, puis on va réussir à venir manger ce qui reste à l'intérieur. Toujours plus agréable quand on la fait cuire. Ça a une espèce de goût d'artichaut. Ça fait que c'était pas mal tout la gang. À la prochaine. Ciao! Ciao!